Je vais laisser la parole parce que ce projet, ce film, qui est un film un peu étonnant, qui est vraiment un cheval de Troie, comme l'a dit une fois Mgr Rey, est porté, spirituellement en tout cas, par Samuel Rouvillois. Est-ce que vous voulez dire quelques mots, frère Samuel ? Après on laisse Nathalie. « Porter », c'est un grand mot. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que ça fait maintenant une trentaine d'années que je connais un peu le monde de l'art. C'est comme si c'était beaucoup quand même le territoire des ténèbres. Comme si c'était très difficile comme chrétien, porteur de quelque chose de fort, de lumineux, d'arriver dans cet espace où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'apparence, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de provocation. Aujourd'hui, je le sais, puisque je m'occupe de la culture pour le diocèse d'Avignon, pour le festival. Et au fond, ce qui m'a beaucoup touché, la première fois que j'ai lu le scénario, parce que Nathalie, elle est venue me chercher, pas du tout pour que je l'aide spirituellement, mais pour que je lui donne une liste de chefs d'entreprise catholiques capables de donner des sous. Voilà, parce que je travaillais depuis 25 ans. Et je l'ai accueilli en lui disant « Mais Nathalie, tu rigoles, ils ne te donneront jamais un radis. Vu le film que tu veux faire, à mon avis, tu ne trouveras pas un sou. » Et puis, c'est pas vrai. Comme quoi, c'était pour moi exemplaire, c'est-à-dire que ça soit des chrétiens qui contribuent à prendre le risque financièrement d'un film frontière qui avance sur des territoires qui sont d'habitude plutôt occupés par des gens qui sont, on va le dire clairement, à la frontière de l'opposition, de l'acidité ou du blasphème. Voilà. Si vous regardez les dix derniers films, à part « Les hommes et les dieux » qui parlent de vie religieuse ou de prêtre, à part un autre film aussi mexicain, c'est beaucoup de choses un peu acides, un peu destructrices. Pensez à « Ainsi soit-il ». C'est ça, comment ça s'appelait, « L'histoire des séminaristes », la série, là ? Sortez de la déprimée à la deuxième et, à mon avis, suicidaire à la dernière émission. Puis surtout, ça ne correspond pas du tout à la vérité de ce que vit un séminariste. Voilà. Et donc, j'ai été heureux et puis après ça, j'ai été douloureux parce que quand on s'engage dans un projet comme ça, c'est le combat. Voilà. C'est le combat d'abord financier, c'est un combat technique, puis c'est un combat spirituel. Voilà. Et donc, j'ai réalisé qu'au fond, des laïcs qui s'engagent sur le terrain de la culture et sur le terrain de l'art et qui veulent y mettre de la lumière, c'est un vrai combat spirituel. Je l'avais déjà croisé 4-5 fois dans ma vie religieuse en soutenant l'un ou l'autre projet. Là, je l'ai vu de près. Voilà. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut sûrement... D'ailleurs, c'est ce que nous disait le pape François dans l'interview qu'il a donnée, là, dans cette revue Jésuite. Il faut qu'on avance sur ces endroits-là. Il y a besoin de chrétiens et heureusement, il commence à y avoir une génération de moins de 40 ans, moins de 35, 40, qui arrivent, des jeunes qui arrivent avec des idées fraîches, du désir et qui veulent arriver avec de la peinture, avec de la danse, avec du théâtre, avec du cinéma, comme Nathalie. Je pense que c'est des endroits, comprenez bien, par reconquérir au mauvais sens du terme, mais dans lesquels on a vraiment des choses à dire, parce que le domaine de la beauté, le domaine de l'expression du mystère de l'homme, on est quand même tombé dedans quand on était petit, parce que c'est ça l'évangile. C'est comme un immense chef-d'oeuvre littéraire. Ce n'est pas simplement un témoignage primaire, c'est des textes, c'est de la beauté, c'est de la profondeur, c'est du mystère divin, tout ça mélangé et qui a traversé les siècles. On est quand même précédé par des milliers de frères et sœurs aînés artistes. Je pense aussi à tous ceux qui chantent Le Fils depuis maintenant 2000 ans. Et donc tout ça, on sent bien qu'on a besoin aujourd'hui de se le réapproprier et puis de s'y mettre à plusieurs. C'est ça le message que j'ai compris, c'est que c'est impossible d'avancer là-dessus si d'abord on n'avance pas au rythme du Seigneur, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avancer pour son ego, ni d'avancer pour faire un coup médiatique. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut avancer ensemble, avec ceux qui prient en backstage, les contemplatifs qui s'offrent, et ceux qui disent la messe, et puis avec des laïcs, avec des religieux, avec des prêtres, avec... Il y a toutes les formes de vocation qui doivent être ensemble pour qu'on soit un peuple qui résiste par moment au tsunami de l'environnement, qui, on peut le dire, en partie pas favorable. Merci beaucoup, frère Samuel. Moi j'ai une question pour Nathalie, parce que moi j'ai vu le film, je peux vous dire que la bande-annonce à côté du film, elle est soft. Attends, tu vas les dégoûter. Non, ce film est magnifiquement tourné, admirablement joué, et ce que dit frère Samuel est important, c'est que c'est vrai que tous les personnages cléricaux sont justes. Mais Nathalie, est-ce qu'il fallait vraiment faire un film aussi provocateur, pour parler à des no-chrétiens ? En fait, il y a de la provoque, enfin c'est pas de la provoque, c'est pas ça du tout, le terme. C'est pas du tout un film provocateur, malheureusement, c'est un film, et tu me corriges frère Sam si je dis des bêtises, d'accord ? C'est un film, malheureusement, vas-y dis-le. Qu'il correspond au réel, c'est tout. Enfin, je dis qu'il correspond au réel, quand vous voyez ce que vit cette fille, malheureusement, quand on est apôtre, alors peut-être qu'on a la chance de moins les croiser tant qu'ils se convertissent pas dans les milieux plus chrétiens, mais c'est l'État, alors bien sûr que c'est, Nathalie a condensé dans une seule fille pas mal d'histoires singulières, mais il faudrait pas plus de 4-5 jeunes de cette génération-là condensés pour que ça donne quelqu'un comme ça, voilà, donc ça peut paraître comme ça, il y a juste la mise en scène du mal et de la souffrance. Moi, j'ai pas trouvé que c'était... Au contraire, à Avignon, on sait ce que c'est que la provocation. Par contre, c'est dur, mais voilà, le monde est dur, et du coup, ça fait encore plus ressortir que... La miséricorde, c'est pas un truc avec des petites fleurs, quoi. Ça vient épouser la misère de l'homme dans le bloc de la misère. Voilà, et je dirais, s'attaquer à ce bloc de misère avec amour, c'est vraiment une histoire qui est pas à mesure humaine. C'est quand même... Il y a que le Seigneur qui peut faire ça, et on voit bien, c'est jusqu'à donner sa vie. Et c'est ça. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, Marie-Madeleine, il faut quand même pas oublier que Jésus lui a extrait sept démons. On est dans la symbolique. Sept démons, ça veut dire qu'en gros, elle les collectionnait tous. Ça représente le pécheur, ça représente nous, ça représente l'absolu, malheureusement, dans le mal, mais dans la fragilité de notre pauvre humanité, voilà, son Dieu. Donc, Marie-Madeleine, il y a plein de gens aujourd'hui qui l'a pris, mais s'ils s'étaient retrouvés il y a 2000 ans face à elle, ça aurait été les premiers à la condamner. OK ? Là, cette Jézabel qui représente cette Marie-Madeleine des temps modernes, évidemment qu'on n'a pas, nous, qui est mon Dieu, qui tendons vers la lumière, on n'a évidemment pas du tout de sympathie pour cette femme. Elle est noire, elle est destroy, mais au bout du compte, en fait, c'est quelqu'un de paumé, elle est fragile. Et pourquoi ce personnage est un petit peu chargé, empêché, on va dire ? Parce que je voulais montrer, justement, comme a dit frère Sam, que l'amour de Dieu, peu importe qui nous sommes, peu importe ce qu'on fait, est plus fort que nos péchés. Et moi, je me dis même, aujourd'hui, que si ça se trouve, si le diable, s'il regrettait, eh bien, l'amour de Dieu, il est plus fort que tout. Il serait peut-être pardonné. C'est peut-être un délire, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que... Non, mais l'amour de Dieu est plus fort que tout. Et heureusement, parce que sinon, on devrait flipper. On va se retrouver face à Dieu, avec sa justice après la mort, d'accord ? Et sa miséricorde, c'est ce que j'ai vécu dans cette rencontre avec le Sacré-Cœur de Jésus, c'est que pendant les messes, je chantais l'amour de Dieu, je lisais l'amour de Dieu, mais voilà, c'était plus intellectuel, même si je l'aimais déjà. Et que cette rencontre avec le cœur de Jésus m'a fait passer à la véritable rencontre qui est en fait juste d'ordre physique, de cœur à cœur, et ça change tout. Et là, tu te prends l'amour de Dieu en pleine poire du cœur, et ça change tout. Et pourquoi cette nana, elle a plein de péchés, Jézabel, la Marie-Madeleine ? Parce que c'est pour, justement, permettre de montrer que Dieu ne ferme pas sa porte à qui que ce soit. Il ne fait pas un casting. Toi, tu me mérites, toi, tu ne me mérites pas. Et puis, de toutes les manières, clairement, personne ne mérite Dieu à part Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu lui-même est venu nous racheter à travers Jésus sur la croix. On est tous pécheurs. Dieu seul est saint. Merci. Donc, voilà, ce film, il va évidemment heurter certaines personnes, mais ça ne sera pas nécessairement, justement, entre guillemets, le public qui doit être touché par ce film. Le public, je vois bien, j'ai commencé à faire des projos. Eh bien, figurez-vous que les jeunes, et des jeunes de 14 ans, quoi, il y en a plein qui m'ont dit « Waouh, ça me parle ». Alors, il y en a certains, d'ailleurs, qui étaient des gosses, des financiers, des coprods, qui n'ont pas osé me dire directement qu'eux, ils étaient confrontés à tel ou tel problème. Donc, je vois une jeune ado me dire « Oui, ma meilleure amie, donc elle vit ça, ça et ça avec tous les détails de la Terre et tu sentais vraiment qu'en fait, sa meilleure amie, c'était elle, quoi. Mais elle ne voulait pas le dire. Donc, je dis juste que déjà, c'est compliqué pour quand on a la foi, quand on est élevé avec une morale, dans un esprit chrétien, un esprit d'amour, de Dieu, donc de respect, de... Voilà, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. C'est déjà compliqué pour ne pas faire n'importe quoi. Mais quand on est élevé par papa Internet, par maman Facebook, avec pas de famille, pas de direction, on peut être que paumé. Mais qu'est-ce qu'il montre ? Qu'est-ce qu'il offre à ce monde ? Sans Dieu, on a juste envie de se tirer une balle dans la tête. Tout ça, pourquoi ? Le trois quarts de l'humanité qui souffle le martyr pour qu'il y ait un petit quart soi-disant heureux, mais ils ne sont pas vraiment heureux. Pas d'amour, pas de Dieu, pas de famille. les gens sont paumés. On voit bien cette société. C'est dans la surconsommation à tous les niveaux, le sexe, la surconsommation de soi, de l'autre. L'autre est un outil pour moi. Moi, je suis un outil pour l'autre. On est dans une époque de gens qui cherchent juste à jouir dans tous les sens du terme. Et parce que paumé, parce que sans Dieu, parce que sans Dieu, en fait, on est tous paumés. On a été fait par amour pour Dieu. Et sans Dieu, on est... Voilà. Exactement. Moi, ce qui m'a frappée dans ton film, Nathalie, c'est que c'est une fabuleuse histoire d'amour entre toi et Dieu, mais toi et l'Église aussi. Ah oui, complètement. Est-ce que juste, tu peux terminer, Nathalie, en nous racontant... Je suis une grenouille de bénitier. Ça ne se voit pas, mais j'en suis une. Est-ce que tu peux juste, Nathalie, pour terminer, nous raconter un... Tu nous as raconté des signes extraordinaires qui ont prouvé que tu avais un appel. Tu peux juste nous donner un signe et puis on conclut ton intervention sur un beau signe. parce que j'en ai plein dans la tête. Dis-moi un truc que je t'ai raconté parce que sinon, je vais vous raconter ma vie et on n'est pas sortis de l'auberge. Non, j'ai bien aimé ton histoire quand tu cherchais l'acteur partout et qu'il était... Ah oui, oui. Tu t'en rappelles, frère Sam ? Tu étais là ce jour-là. C'est trop génial. En deux mots, Nathalie, parce qu'après, on laisse la parole à nos intervenants politiques et écologistes. D'accord. Donc, en fait, on était en plein tournage. D'accord. On tournait une scène d'extérieur vachement importante où le père David, donc le comédien, donc il était habillé en curé et voilà. Et donc, il pleuvait tout le temps et on ne pouvait pas attendre que la pluie cesse parce qu'on avait un petit budget pour un film comme ça et qu'il fallait tourner dans des conditions vraiment à l'arrache, rapides et tout, dans l'urgence. Et donc, d'un coup, il y a un rayon de soleil qui arrive. Il faut dire que Marc, il est d'origine juive et plutôt agnostique. Oui. Et il m'a dit qu'en plus, il avait du sang, donc il est aussi musulman, en fait. Il est juif et arabe, donc voilà. Et alors, ça, c'est hyper drôle. Donc, on cherche Marc, il y a juste le petit rayon de soleil qui arrive, introuvable. Et moi, je rentre, on tournait à l'église Saint-Sévrin, je rentre dans l'église et je vais pour prier. Et là, je trouve Marc, le fameux comédien, quoi, agenouillé, habillé en curé. Il y avait des gens qui croyaient que c'était un vrai curé qui était là. Quel beau jeune curé, la belle foi qu'il a. Et en fait, il était en train de prier. Je lui dis Marc, qu'est-ce que tu fous, purée ? Tout le monde t'attend, le plateau, viens vite. Et il m'a dit, ce type qui ne pensait pas du tout à Dieu avant ce film, il m'a dit, mais Nathalie, j'étais en train de prier pour que la pluie s'arrête pour pouvoir tourner cette scène. C'est quand même dingo. Et vite, donc c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et je voulais aussi vous dire, parce qu'on parle de témoignages, les deux actrices principales, Mylène Jampanoï, la très jolie Brune, et Mathilde Bisson, sa copine dans le film, étaient... Dieu, c'est pas leur tasse de thé, elles s'en foutent, elles sont là, jeunes comédiennes, machin, dans le paraitre, dans tout ça, dans Mylène Jampanoï. Voilà, c'est un peu son personnage, quelque part, ce qu'elle interprète. Mylène Jampanoï, depuis, se pose plein de questions sur Dieu. Elle a demandé à frère Sam de penser à la baptiser, vous imaginez le délire, les fruits, là, juste sur le tournage, la marque de Dieu, comme tu dis. Et la petite Mathilde, maintenant, elle va prier à la rue du Bac et elle m'appelle pour me dire, viens on se voit, Sarako, il faut que tu me parles de ton Dieu, j'en ai besoin. Merci Nathalie. C'est quand même génial. Bravo Nathalie. Merci. Merci.